On va rejoindre maintenant Félix Seguet, animateur de l'émission J.E. pour parler de l'émission de ce soir. Félix, on parle de la fraude du faux représentant bancaire. Il y a de plus en plus de Québécois qui se font avoir de cette façon. Et chaque année, en fait, c'est en augmentation. Et à J.E., vous avez appris que ce sont surtout les personnes âgées qui en sont victimes. Oui, on a surtout appris que c'est une fraude qui a été créée à toute fin pratique par des Québécois, qui visent des Québécois, surtout des aînés qui perdent des millions de dollars chaque année avec cette fraude relativement nouvelle. Quelle est-elle? C'est une fraude, une arnaque dans laquelle un faux représentant bancaire, donc de votre banque, de votre caisse, contacte un aîné plus souvent qu'autrement et lui dit « Vos renseignements sont compromis, vous avez été fraudé. » Afin que cette fraude cesse, nous avons besoin de vos cartes de débit ou de crédit et de votre numéro d'identification personnelle. Il y a quelqu'un qui est tout près de la résidence de l'aîné en question. Et lorsque l'appel est lancé, un représentant se pointe à l'adresse de la personne, prend ses cartes et évidemment, tout de suite après, il y a des retraits qui sont effectués. C'est un excellent travail de Denis Thériault ce soir, dont on vous présente un extrait maintenant. L'homme qu'on voit à la réception avec un dossard est le complice qui est venu chercher l'enveloppe contenant ses cartes de crédit et de débit. Puis là, le monsieur est arrivé à la porte. Mais je lui disais à mon conjoint, c'est bizarre, je me sens, j'ai un doute. J'ai dit tiens, je vais prendre sa photo. Puis là, j'ai pris ma tablette, tout, tout. Ils ont tout de suite fait deux retraits, rapides, rapides, là, tu sais, dans des n'importe où. 800 $ à peu près, vite, 900 $. Et puis, la Caisse Populaire m'a appelée. Puis on dit, madame, vous avez été arnaquée, on le croit. Félix, les fraudeurs, dans des cas comme ça, mis souvent sur le sentiment d'urgence. Et les experts, souvent à qui on parle, nous disent, quand il y a un sentiment d'urgence, méfiez-vous. C'est comme ça qu'ils agissent, là. Toujours. Toujours. Arnaque financière, fraude amoureuse, arnaque aux faux représentants bancaires, au centre de tout ça, c'est le sentiment d'urgence. Lorsque vous vous faites appeler en disant, vous devez agir tout de suite, immédiatement, et qu'on vous presse, et qu'à la clé, il y a des conséquences qui pendent, qui sont édictées par les fraudeurs en disant, sinon vous allez nous devoir beaucoup d'argent, on joue sur vos sentiments. Bref, c'est là un signe qu'il faut déceler, qu'on est en train de se faire frauder. C'est pour ça qu'on diffuse cette émission-là ce soir. Alors, soyez attentifs, c'est à 20h ce soir, en rediffusion tout le week-end sur LCN, cette émission de Denis Thériault, dont on est bien fiers. On regarde ça ce soir. Merci beaucoup, Félix. Bonne journée. Au revoir.